Quels sont les différents types de formation corps-esprit ? Il existe plusieurs types d'entraînement corps-esprit. La méditation et le yoga sont des méthodes couramment utilisées d'entraînement intégrateur corps-esprit. Le biofeedback, l'entraînement autogène et la thérapie par l'art sont quelques-unes des autres méthodes permettant d'établir le lien entre le corps et l'esprit. La méditation est l'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour l'entraînement corps-esprit. Cela implique de calmer l'esprit des pensées conscientes, y compris les stress et préoccupations quotidiens. Lorsque ces distractions sont supprimées, l'esprit est connecté au corps. Plus la personne passe de temps en méditation, plus cette relation s'est renforcée. La respiration profonde, la relaxation musculaire progressive et l'imagerie guidée peuvent tous être utilisées pendant la méditation pour aider à amener la concentration de l'esprit sur l'état physique du corps. Le yoga est un autre excellent type d'entraînement corps-esprit. Le yoga se distingue des autres méthodes d'exercice physique car il met en œuvre des techniques de relaxation et de respiration afin de renforcer les liens entre le corps et l'esprit. Il est efficace d'amener l'esprit à rester en contact avec l'état du corps tout simplement en prenant conscience des positions occupées pendant le yoga. La thérapie par Biofeedback est une autre méthode très efficace d'entraînement esprit-corps. Le Biofeedback a de nombreux usages différents en thérapie psychologique et physique ainsi que dans la gestion de la douleur. La technique est très intuitive et consiste simplement à écouter les messages du corps pour améliorer la santé. Une forme simpliste de Biofeedback est une personne qui marche sur une balance, voyant qu'elle est en surpoids, et qui prend des mesures pour perdre du poids. Sous des formes plus subtiles, il peut aider les gens à surmonter leurs troubles anxieux en les aidant à rester conscients de leur niveau de stress et à se détendre lorsqu'ils sont trop stressés ou anxieux. L'entraînement autogène est aussi un type d'entraînement corps-esprit. Ce type d'entraînement est une façon d'enseigner au corps d'une personne à répondre aux commandes verbales, en particulier aux commandes verbales de relaxation. Cette technique met en œuvre différents exercices de réduction du stress, qui prennent en moyenne 4 à 6 semaines à maîtriser. Une fois maîtrisée, une personne peut utiliser les exercices pour assouplir son corps et réduire le stress. Il a été démontré que ces exercices permettaient à une personne de contrôler sa respiration, ses battements de cœur et même sa température corporelle. L'art-thérapie est également un type d'entraînement simple et génial. La thérapie par l'art est efficace pour connecter le corps et l'esprit, mais elle nécessite un peu de pratique pour certaines personnes. La conscience de soi à propos de la capacité artistique peut dissuader certaines personnes de profiter des avantages de la thérapie par l'art. Lorsque cela est fait correctement, l'art est un moyen fantastique d'accéder à l'esprit inconscient et à l'esprit conscient. L'expression de soi par le bien de l'art révèle souvent davantage sur les sentiments et les pensées de la personne qu'elle n'en était consciente. Sous-titrage Société Radio-Canada